Kékou ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Nous, ça va super bien ! Dans les dernières vidéos, nous vous avons dit qu'il va y avoir de gros changements pour nous et pour Maïzoulou aussi. Alors pour commencer, allons-nous arrêter de voyager ? Alors oui et non ! En fait oui pour une période et non parce que notre but sera de repartir en voyage le plus rapidement possible. Oui, ce serait une petite pause dans le voyage et on vous explique pourquoi et comment. Mais alors qu'allons-nous faire ? Eh bien nous avons décidé d'acheter une propriété en Équateur. Alors nous sommes à Quito et nous sommes stationnés cette fois sur le parking du téléphérique. Le téléphérique passe juste là. Alors pourquoi nous souhaitons acheter une propriété en Équateur ? Alors dans un premier temps, nous voulons avoir un pied-à-terre mais autre qu'en France. Donc, parce que quand on voyage, dans le cas d'une pandémie ou tout ce genre de choses qu'ils peuvent inventer... Oui, par exemple du singe ou alors la puce de la gazelle ou le cri-cri abominable... Tout ce qu'on peut imaginer, eh bien on préfère être expulsé ici en Équateur et non en France parce que... Oui, c'est vraiment très compliqué mais aussi parce que l'Équateur nous plaît énormément. Oui, tout à fait. Et puis on ne veut pas revenir vivre en France. Bon, vous savez pourquoi ? Les problèmes qu'il y a actuellement, les preuves de l'économie, etc. Et puis dans un deuxième temps, pour protéger notre argent, nous souhaitons transférer, nous souhaitons le transférer hors Europe. Donc c'est pour ça que nous avons ouvert un compte bancaire ici en Équateur pour pouvoir le transférer. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail. Oui, parce que franchement, pour transférer de l'argent d'Europe à l'étranger, franchement, c'est extrêmement compliqué. En fin de compte, c'est comme si ce n'était pas à vous. C'est compliqué. Mais on y est arrivé. Pas pour tout. Il y en a encore. Petit à petit. Mais je m'en occupe. Alors pourquoi l'Équateur ? Alors parmi tous les pays que nous avons visités en Amérique du Sud, eh bien l'Équateur est notre petit préféré. Les gens y sont très sympathiques. Le pays n'est pas surpeuplé, donc nous ne sommes pas les uns sur les autres. C'est assez adorable. Oui. Les paysages, il y en a de toutes sortes. De l'océan, la montagne en passant par l'Amazonie. La faune est très diversifiée. On a aussi une diversité dans les climats. Très chaud, très froid, tempéré. Par contre, à partir d'aller entre 1 500 m et 3 000 m, c'est toujours le printemps. Oui. Et donc parmi tous les pays qu'on a visités en Amérique du Sud, on a vraiment apprécié les autres. Mais l'Équateur, c'est celui que l'on apprécie le plus pour s'y installer. Ah oui, franchement, oui. Donc voilà, notre choix s'est porté sur l'Équateur. Nous avons visité une petite trentaine de propriétés sur la côte et dans la Sierra. La Sierra, c'est la montagne. On va vous en montrer quelques-unes tout de suite. Et sur chacune d'elles, j'ai inscrit un petit numéro. Alors quand vous aurez visionné la vidéo, dites-nous dans les commentaires quelles propriétés vous pensez que l'on a choisi. On vous laisse regarder tout ça. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, nous allons prendre le télécabine pour aller jusqu'au sommet de la montagne. Ouais. Allez, c'est parti, on emprunte le téléphérique de Quito. Eh oui, c'est parti pour la montagne. Donc quant à les cabines, je pense qu'on va faire un petit voyage vraiment sympathique. On achète ? Ici ? Non. Parce qu'il y a beaucoup de chiens qui aboient et puis les voisins sont beaucoup trop proches. Ce terrain-là, avec une très jolie vue sur l'océan. Par contre là, ça s'écroule petit à petit. Ça, c'est pas bon du tout. Et un terrain comme ça ? Et sur ce terrain, admirez la magnifique vue que l'on a sur la lagune de Yahuarkocha. Certainement pas. Alors, cette petite maison marron. Donc le terrain était minuscule. Les propriétaires ont dû couper les gants d'herbe en notre présence pour qu'on puisse visiter l'intérieur. Ouais. L'intérieur n'était pas très joli. Et puis en plus, il y avait des voisins tout autour, extrêmement proches. Donc, c'est pour ça que ça ne nous a pas plu. Un exemple. Le voisin te demande du sel. Tu le prends depuis la cuisine, depuis le temps et il le prend. Donc, moi, ça me va pas. On n'était pas fan. Très petit, minuscule, un, un. En pleine nature, super tranquille, pas de voisins. 20 hectares. Un terrain de 6500 m² avec plein d'arbres fruitiers et une super jolie vue sur les montagnes. Ici, la vue est vraiment très très jolie sur la lagune de Yahuarkocha. Le terrain est très particulier parce que très en pente. Il y a beaucoup de voisins et beaucoup de chiens qui aboient. Donc, la vue est très belle. Mais je ne pense pas que ce soit ici que l'on fasse notre tour. Et pourquoi pas ce terrain ? Sur ce terrain, on a une bonne anecdote. Parce qu'en fait, nous sommes venus visiter un terrain qui était annoncé 1488 m². Et comme vous avez vu sur les images, le terrain est vraiment plus grand. clairement plus grand. Ça faisait bien un hectare. Pas assez. Deux hectares au moins. Ouais. Donc, la personne qui nous a montré le terrain nous disait que c'était celui-ci. Didier, lui, prouvait par un public que ça ne pouvait pas faire 1488 m². Il y a un moment, il y a un moment, je dis maintenant, 1480 m², je dis, tu vois, il y a des poteaux là. Ils sont plantés tous les deux, tous les deux mètres 50. C'est vite fait de voir ce que fait, il y avait combien ? 50 mètres ? Oui, je crois que c'était 50 par 30. Ouais. Et donc, je lui dis, tu vois, 50 mètres, ça fait jusque là. Et 30 mètres, il me dit, alors ça doit être dans l'autre sens. Je dis, c'est pareil, tu fais 30 mètres, c'est dans l'autre sens. Il m'a pris pour Bruno Le Maire, je pense. Et du coup, il a même fait venir une autre personne qui connaissait un peu mieux le terrain ou l'endroit. Et d'ailleurs, heureusement qu'il est venu, parce qu'il s'avérait bien que ce n'était pas le bon terrain. On a visité peut-être un terrain qui n'était même pas à vendre. Et puis que finalement, on était peut-être chez des gens. Alors finalement, le terrain, la véritable propriété était de l'autre côté. Ensuite, nous sommes allés les voir. Et donc, cette propriété là, c'est celle que vous allez voir tout de suite. Et là, elle faisait bien 80 par... Là, c'était les bonnes dimensions, ça correspondait. Et ici, 1200 mètres carrés, beaucoup d'arbres fruitiers et une petite maison. Ce terrain là n'est pas accessible avec une voiture. Donc, je vous laisse imaginer avec maïs de loup. Et un toit de terrasse avec une vue aussi belle. Et ici, maison en bambou, en pleine nature, 4 hectares, on achète. Alors, la propriété là, elle était vraiment magnifique. 4 hectares, maison en bambou. Une rivière qui circule autour. Une rivière tout autour, végétation de toutes sortes. Diversité d'oiseaux, de singes et autres animaux. Franchement, elle était parfaite. On aimait vraiment beaucoup. Mais... Le mais, c'est-à-dire que bon, quand vous voyez comment est le terrain et que vous recevez des papiers où rien à voir avec le terrain, un peu comme le monsieur qui s'était trompé de terrain. Mais là, je pense que c'était plutôt une petite arnaque ou une entourloupe. Alors, on lui a bien demandé les papiers du terrain qu'on avait visités. Et là, il avait... Oh, 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 ben, on m'a pas donné les bons papiers. Je vais les rechercher. Et je me tiens au courant. On attend encore. Ouais, on attend toujours. Donc, je pense qu'ils ont essayé de nous arnaquer et de nous vendre quelque chose qui, finalement, on aurait acheté. Et après, quand on aurait eu les clés, on aurait certainement atterri sur un terrain qui n'aurait sans doute pas ressemblé du tout à ce qu'on voulait. Du tout à ce qu'on voulait. Ce n'était pas le même. Donc voilà. Et attention, il y a quelque chose à dire aussi. C'est important. La personne qui nous a fait visiter, qui s'occupait de cette agence, se disait américain mais était hollandais. Alors, vous voyez un peu ? Ouais, déjà, ça, ça semblait bizarre. Faites très attention aux personnes étrangères qui vendent des biens des pays où vous êtes. Donc, on vous laisse voir la suite. Et nous, on retourne à Jubilet. On va lui nettoyer le carburant parce que bon, ça va lui faire du bien parce qu'elle pète. Et j'aime pas quand elle pète au lit. Donc voilà. Allez, bonne suite. Est-ce que l'on s'installe ici ? Depuis ce terrain, on a une magnifique vue sur l'océan. Alors ça, c'est top. Par contre, l'accès est très difficile. Le bruit, le son de la ville monte clairement ici. Donc, c'est vraiment très bruyant. Et en plus, le terrain est assez petit. Donc, non. Est-ce que l'on achète ici ? C'est un peu petit et un petit peu trop enfermé à notre goût. Et un terrain complet de bananiers. Et par là, 9200 m² de terrain, une petite maison, des arbres qui sont plantés. C'est pas charmant ça ? Alors, cette propriété-là, elle est relativement proche de la route. Donc, c'est un petit peu bruyant. Mais franchement, elle nous plaît beaucoup. Le climat est parfait, même presque chaud. Il y a des arbres qui sont déjà plantés. Et notamment plusieurs palmiers. Le terrain est grand. Et puis, il y a aussi une petite maison. Et aussi, surtout, on a une vue panoramique. Vraiment une vue à 360 degrés tout autour, sur les montagnes. Franchement, ça, c'est top. Donc, cette propriété-là nous plaît beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Eh ben... Nous sommes en train de faire du repérage, puis d'une voiture. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans un garage. C'est plutôt une brouette. Ouais, bon, on verra. C'est une brouette. Ici, c'est un local commercial tout près de l'océan, avec possibilité également de construire un appartement ou une habitation au-dessus. Et pourquoi pas cette maison-là ? Vous avez vu un aperçu des différentes propriétés que nous avons visitées. Certaines sur la côte, certaines dans la Sierra. La Sierra, je vous rappelle que c'est la montagne. Et pour vous, ça a été relativement rapide. Et pour nous, ça s'est réparti sur environ un mois. Un mois ? Presque un mois et demi, quand même. Ouais. Alors, ça sert à rien de détailler davantage chaque propriété, parce que, évidemment, notre choix va se porter sur une seule. Une seule. Quoique. Tu veux en choisir plusieurs ? Ça m'aurait intéressé. Aïe, aïe, aïe. Ça va coûter cher. D'ailleurs, on va vous faire participer un peu. On les fait participer. Oui, tout à fait. D'après vous, quelles propriétés parmi celles-ci nous avons choisi ? Une seule, on a dit, parce que pas plusieurs, quand même. J'aimerais bien plus. Alors, dites-le nous dans les commentaires. Dans la vidéo, sur chacune des propriétés, vous avez dû voir un petit numéro. Et donc, vous n'avez plus qu'à spécifier ce numéro dans les commentaires pour nous dire laquelle vous pensez que nous avons choisi. Et même si vous hésitez entre plusieurs. Et si vous avez remarqué, il y en a quelques-unes, quand même, où on vous a largement aiguillé. Oui, c'est pas faux. Donc, bon, si vous regardez bien jusqu'au bout, il n'y a pas de problème, vous saurez déjà éliminer quelques-unes. Bien entendu, on va vous dire laquelle on a choisi. Et on va faire mieux que ça. On va vous la montrer. Oui, mais comme nous n'avons pas encore les clés, ce sera dans les prochaines vidéos. Oui. Nous sommes justement à Quito pour effectuer la signature de l'achat de la propriété. Oui. Nous attendons que l'avocat nous contacte dans quelques jours quand tous les documents seront prêts. Et comme il faut mêler l'utile à l'agréable, nous en profitons aussi pour visiter les choses que nous n'avions pas encore visitées sur Quito du point de vue touristique. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, nous avons pris le télécabine. Et franchement, c'est super génial. Alors oui, Quito, c'est une ville qui est environ à 3000 mètres d'altitude. Elle a une longueur de 60 kilomètres environ. Donc imaginez, il y a plus de trois millions d'habitants. Et quand vous voulez sortir de la ville, vous venez au télécabine. Ils appellent ça le téléferico. Vous montez de 1000 mètres, vous arrivez à 4000 mètres. Et de 4000 mètres, vous avez un terrain de jeu magnifique avec... Pour pouvoir randonner. Ah oui, c'est vraiment superbe. On y est allé, on a fait une petite randonnée. Il y a une vue exceptionnelle sur sept ou neuf volcans, je crois. Je crois que c'est neuf volcans. On ne les a pas vus. On en voit, on en voit qu'ils sont enneigés. Celui qui est juste là, c'est lequel déjà ? On peut apercevoir le Cayambe depuis ici et puis aussi d'autres volcans enneigés, il me semble. Alors nous, quand nous y sommes allés, nous n'avions pas une vue dégagée. On en a vu un. Mais déjà ça, c'était magnifique. Et franchement, je pense qu'à l'occasion, si on a l'occasion de revenir, on refera le téléferico. Oui, mais nous aurons l'occasion de revenir. Avec un ciel dégagé et au moins comme ça, on pourra admirer les sept ou neuf volcans. Tu sais, ça me tente quand même. Parce que comme on est là encore quelques jours, franchement, si le ciel est vraiment bien dégagé, un petit casse-croûte, une bouteille d'eau et ce téléferico, comme ils disent, il vous aimante. Vous ne pouvez pas vous en empêcher de dire, allez, je monte là-haut. Quand vous avez vu une fois, vous avez envie d'y retourner. Ça, c'est obligatoire. Oui, puis c'est vrai que tu m'as fait une remarque. C'est que finalement, vous êtes dans une capitale, dans une grande ville où c'est le brouhaha des villes et tout. C'est normal. Et puis finalement, vous prenez le téléferico et on a l'impression de se retrouver où quand on est là-haut ? Mais oui, exact. Alors imaginez, vous êtes à Paris ou dans une grande ville de France ou d'un autre pays. vous faites, allez, 20 minutes de voiture, à peine, à peine, à peine. Et imaginez, vous êtes à Paris, vous venez au téléferico et vous vous retrouvez dans les Alpes. Voilà. C'est incroyable. Ouais. Bon, il n'y avait pas de neige, là-haut. Non, non, là, il n'y a pas de neige. Il faut au moins 5 000, 5 000, ouais, allez, 4 000, 5 000 pour avoir de la neige. Et encore, ce n'est pas partout. Bon, c'est vrai que quand nous y sommes allés, nous ne nous attendions pas à découvrir ce spectacle là-haut. Il y a plein de randonnées à faire et on n'était pas du tout équipés. On était montés juste avec une petite polaire, pas d'eau, pas de repas, pas de bons vêtements, pas de bonnes chaussures, etc. Donc, on a juste fait un petit tour sans aller trop loin, parce que ça ne sert à rien de prendre des risques. Mais pareil, le jour où on y retourne, je pense qu'on va se faire une méga bonne randonnée, parce que je crois qu'il y a une randonnée de 5 heures. Vous pouvez passer la journée là-haut sans problème. Franchement, c'est top. Donc, en tout cas, voilà, c'était une parenthèse pour vous dire que nous, on a bien aimé le téléferico, le télécabine, le téléferico, comme vous voulez. Et si vous venez par ici, n'hésitez pas à venir faire un tour. Et la première fois que nous étions venus à Quito, on avait vaguement entendu parler du téléferico et on ne l'avait pas fait. Et on s'était dit, on verra une prochaine fois. Et là, on l'a fait et franchement, sans regret. Ah oui, non, mais j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, surtout avec cette température. Et vous arrivez à 4000 mètres et vous pouvez monter plus haut. Une ambiance nature en haut, c'est vraiment très agréable. C'est vraiment magnifique. C'est ici que s'achève cette vidéo. Alors, ça change un petit peu de d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Alors, d'ailleurs, on compte sur vous pour mettre des pouces. Et pour ceux qui nous aiment en voyage, ne vous inquiétez pas. C'est une pause. Mais nous voulons vraiment repartir en voyage. Et dès qu'on le pourra, nous le ferons. Et d'ailleurs, il y a déjà beaucoup à découvrir en Équateur. Rien qu'en Équateur. Ne vous inquiétez pas, la pause ne va pas être longue parce que vous finirez par connaître l'Équateur par cœur. Parce que c'est un magnifique pays. Magnifique, avec des gens agorables. C'est vrai. Et puis ensuite, avec un nouveau véhicule, nous repartirons sur les routes d'Amérique. Alors, pour ne pas manquer la suite de notre aventure et de notre installation en Équateur, abonnez-vous avec la petite clochette. À bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté ! Eh oui, c'est pas fini ! Eh non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...